Je me souviens de cette première traversée de l'Atlantique en solitaire. J'avais 28 ans. J'étais sur la mini-transat, parti en septembre 2003, de La Rochelle, pour Salvador de Baia au Brésil. Le grand saut. L'inconnu devant mon étrave. J'allais découvrir le large des jours durant. La solitude aussi. La persévérance. Comment allais-je réagir face à toutes ces questions que je pressentais ? Serais-je à la hauteur ? Aurais-je peur ? Que d'inconnu. Je ne souhaitais pas connaître les réponses. J'avais confiance en moi, confiance dans mon bateau, le plus léger, le mieux construit, considéré comme étant le Stradivarius des mini-transats, sorti des mains d'un orfèvre. J'en avais rêvé de ce bateau, pendant des années. Je me voyais vivre à bord, à quatre pattes, dormir recroquebillé, dans cet habitacle si parfaitement construit. Trois ans plus tard, ce rêve devient réalité. Je suis là, au milieu de rien, les étoiles au-dessus de ma tête et dans les yeux. Je glisse vers les îles du Cap Vert, après une première étape facile, où la météo fut clémente. Alors j'attaque, de jour comme de nuit. J'ai quatre jours pour faire le trou sur mes concurrents. Les surfs s'enchaînent, le rythme est soutenu, mais ne tuera pas. bientôt l'alysée s'essouffle, le Cap Vert est dans mon sillage, dont je n'ai rien vu. Puis c'est le poteau noir, avec ses cheminées qui montent au ciel. Ce ciel, qui d'un clin d'œil se charge de noir et d'orage, et vous laisse démunis et si fragiles. Enfin, les manœuvres incessantes cessent pour laisser la place à l'ennuyeux alizé de Sud-Est. J'ai basculé dans l'hémisphère Sud. Rien ne change, et tout change. C'est si petit, 6m50, dans cette immense cité. Je suis au ras de l'eau, et j'aime ça. Le Brésil est proche maintenant, le relâchement dangereux. Et puis il y a cette nuit, au large, où tout aurait pu s'écrouler. Le hasard fou qui me fait croiser la route d'un cargo somnambule, comme moi, s'enveille sur l'eau. Je me réveille alors dans un froissement sonore et lugubre de coq contre coq. Ce craquement sinistre et le vaut rombissement d'un moteur me projettent sur le pont. Agar, inutile. Je ne peux que constater ma bêtise d'avoir trop dormi. Une bonne étoile veille sur moi. J'en sortirai indemne et repars, armé d'un incroyable sentiment d'invulnérabilité. La vie tient un peu de choses, autant lui sourire. Alors, quand après avoir slalomé entre les pêcheurs le long des côtes brésiliennes, je me fais qu'unir à 24 heures de l'arrivée par une soudaine tempête tropicale. Je ménage ma monture au bateau fatigué. Réclame son dû. Je l'écoute gémir. J'ai mal pour lui. À chaque vague, mal négocié. Nous sommes tous deux fatigués et restons vigilants pour ne pas casser, pour ne pas commettre l'irréparable. La tempête passe, la mer se calme, le soleil revient. Je n'ai rien cassé. Je veux finir ma course dans quelques heures, apprendre ma victoire et retrouver la femme que j'aime m'annoncer que j'attends un fils. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada